Bonjour tout le monde, connaissez-vous cette super façon très très facile de vous servir de plastique de l'acétate, comme on l'appelle, pour vos shaker cards ou pour plein d'autres projets ? Restez bien avec moi, je vais vous montrer comment procéder. J'ai sorti une feuille de plastique, donc d'acétate, comme je l'ai dit. C'est un plastique qu'on peut trouver dans certaines utilisations, par exemple quand on travaille dans des bureaux, etc., pour faire des relures de dossiers, mais pas que. Si vous cherchez ce matériel et tout le matériel que je vais utiliser dans cette vidéo, comme d'habitude, vous cliquez sur le titre de cette vidéo ou sur plus, et donc vous accéderez à la barre d'informations. Et là, vous trouverez tout le matériel que j'ai utilisé, et notamment le lien pour vous procurer ce super massico, qui pour moi, franchement, les détrône tous. Il a coupé l'acétate, même les matières plus épaisses, enfin bon, c'est vraiment un super massico. Il vient de chez Craftelier, et comme je vous l'ai dit, si vous le cherchez, vous le trouverez dans la barre d'informations. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit embellissement avec des papiers. Donc j'ai tout simplement pour ça sélectionné mon papier, et j'ai sélectionné deux dyes ronds que j'ai pris avec des tailles différentes pour arriver à avoir ce genre de résultat. Je ne me servirai pas de la découpe du milieu, mais bien entendu, je m'en servirai dans un autre projet, et je vais vous montrer que j'ai découpé également un petit rond dans le plastique. Alors vous pouvez, si vous n'avez pas de dyes ronds, découper tout simplement avec vos ciseaux, mais c'est vrai que si vous avez une machine de découpe, c'est quand même bien plus pratique. Et d'autant qu'elle va nous servir, cette machine, à embosser également notre acétate, notre plastique. Donc pas de panique, si vous n'avez pas d'acétate chez vous, vous n'aurez pas vraiment un résultat parfait, parfait, mais vous pouvez utiliser des emballages plastiques rigides, et ça fait quand même assez bien le job. Mais il faut reconnaître que quand on utilise du bon matériel, et bien on a quelque chose de beaucoup plus transparent, déjà on a moins de résidus, et le résultat est plus nickel. Mais enfin, ça dépanne, si vous voulez faire un petit shaker comme je l'ai fait moi-même, vous pouvez toujours utiliser cette alternative. Ensuite, je vais mettre l'acétate que j'ai embossé sur le petit rond de papier que j'avais créé juste avant, et donc pour ce faire, je vais utiliser du double face de chez Craftelier, qui est devenu mon double face chouchou, et évidemment j'utilise également l'outil 3 en 1, toujours de chez Craftelier, parce que c'est pareil, c'est hyper pratique. Vous avez donc, comme son nom l'indique, 3 outils dans un seul, ça ne coûte pas très cher, et franchement ça remplace plein plein d'autres outils qu'on pourrait avoir. J'ai enlevé les protections du double face, et donc j'ai collé mon acétate, et regardez, ça donne déjà de super résultats, et franchement, ça me met le cerveau en ébullition, je me vois utiliser ça dans plein de choses. Mais bon, on va se calmer, ici on va déjà faire une jolie shaker card, donc je vais utiliser du papier sur le thème de l'automne, parce que même s'il fait encore très très beau, et bien doucement on sent qu'on glisse dans l'automne, et je commence donc quelques créations sur ce thème. Je vais utiliser donc ce papier de chez Action, que je vais retailler, puisque je vais utiliser une base de cartes qui vient également de chez Action, parce que c'est plus rapide, et que j'en ai toujours quelques-unes sous la main, quand j'ai la flemme ou pas le temps de faire moi-même mes bases de cartes. Ensuite, je vais récupérer une chute de papier DCP, et je vais utiliser ces magnifiques tampons de la marque Lounphone, et qui sont eux aussi sur le thème de l'automne, et je trouve ça mais trop trop choupinou. Alors je vais tamponner mon petit renard avec de la Memento, et là vous me voyez arriver, quand j'utilise la Memento en général, c'est que j'utilise mes feutres à alcool, et là ce sera effectivement le cas. Je vais vous montrer les trois couleurs que j'ai sélectionnées, rassurez-vous, je ne suis pas partie à faire quelque chose de vraiment trop prenant, c'était vraiment pour avoir un joli petit dégradé, et puis illustrer un petit peu la technique des feutres à alcool, Donc déjà, dans un premier temps, entre parenthèses, je m'excuse parce que mon appareil photo fait le focus sur le feutre, et pas sur ce que je suis en train de mettre en couleur, donc bon, c'est pas grave, on va l'excuser, on va essayer de faire abstraction. Donc je disais que je vous ai montré les trois couleurs, et que je ne vais pas faire quelque chose de très très compliqué, maintenant si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la technique, et l'utilisation des feutres à alcool, j'ai toute une playlist qui est dédiée, je vous la mettrai dans la barre d'informations, encore une fois, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur comment utiliser les feutres à alcool, si vous avez des questions là-dessus, etc. Il y a donc toute une playlist qui vous explique un petit peu comment faire, ici je vais résumer très très rapidement, parce qu'encore une fois, je ne vais pas passer trop longtemps sur la mise en couleur, mais je tenais quand même à vous faire part du procédé, la façon dont j'ai de faire moi, et donc d'autres, je n'ai pas inventé la technique, mais en attendant, je pars toujours de la couleur, enfin toujours, non, souvent, de la couleur la plus claire, donc je l'utilise sur l'intégralité de mon tamponnage, et ensuite je viens créer des ombres, avec alternativement la couleur moyenne, et la couleur la plus foncée, et là donc, il faut un petit peu imaginer d'où la lumière vient, et où est-ce qu'elle frappe sur votre personnage, de façon à venir ombrer, à venir obscurcir, les endroits où pour vous, dans votre imaginaire, la lumière viendrait le moins frapper, et donc c'est là qu'on crée des ombres, avec les couleurs les plus foncées, qu'on aura sélectionnées. On obtient de très très jolis résultats, également en utilisant moins de couleurs, et on obtient des résultats encore mieux, quand on travaille encore plus ces dégradés, et qu'on utilise encore plus de couleurs. Ici c'est vrai que je ne voulais pas spécialement, que le focus se fasse uniquement sur le petit renard, mais je voulais quand même faire quelque chose de joli, et j'avais très envie de me servir de mes feutres à alcool, parce qu'il y a très longtemps, que je ne les ai pas sortis, et donc comme ça l'occasion a fait le larron. J'ai sorti deux couleurs également de gris, du gris très très clair, et une couleur, alors très très rapide, puisque c'était juste ce rose, je l'utilisais juste pour le petit nez du renard, et vu la surface, clairement je n'allais pas faire un dégradé de dingue, donc j'ai juste utilisé une couleur, et pareil pour le côté blanc de la queue, que je ne voulais pas laisser blanc d'ailleurs, donc j'ai mis un petit peu de gris clair, voilà ça va contrebalancer tout ça, ça va faire un petit peu de contraste. Ensuite j'ai découpé avec des ciseaux assez précis, mon petit personnage, et comme j'ai horreur d'avoir une lisière blanche, sur mes tamponnages, quand je les découpe comme ça au plus près, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser un feutre, et d'ailleurs ce feutre tambeau qui est vraiment génial, et que je vous recommande, il a une pointe qui n'est pas rigide, et qui vous permet de passer à plein d'endroits, sans déborder, sans qu'il y ait vraiment trop d'encre qui soit déposée, et en plus on peut s'en servir pour la calligraphie également, enfin bon, c'est un très bon investissement aussi, d'autant qu'il ne coûte pas non plus des 100 et des 1000. Je vous présente le set de tampons, avec lequel je vais apposer mon sentiment, mon mot sur ma carte, et j'ai ressorti ma stamp plateforme, puisque là je voulais être sûre que mon tamponnage allait vraiment être vraiment très très bien fait, et pour ne pas se rater, et bien évidemment j'ai utilisé ma stamp plateforme, puisque si je veux être sûre de tamponner correctement, il vaut mieux. Ensuite, toujours de chez Craftelier, j'ai sorti mes petites bandes de mousse, que je vous ai présentées déjà, et alors ce que j'aime beaucoup, donc déjà c'est qu'elles sont très fines, et qu'elles sont un petit peu épaises, donc ce qui permet aux éléments du Shaker Element, ou de votre Shaker Card, de bouger vraiment très très librement, et en plus vraiment l'avantage que je lui trouve à cette mousse, c'est qu'en fait elle n'est pas adhésive sur les côtés. Si vous avez peur quand même, parce que souvent les tout petits éléments comme les paillettes, etc., ça a vite tendance à venir quand même adhérer aux endroits où on ne veut pas, c'est-à-dire sur l'adhésif, bien que je le redis, cette mousse-là n'est pas du tout adhésive sur les côtés, mais si vous voulez, vous pouvez prendre votre petit coussin d'embossage, le coussin antistatique, et vous venez mettre un petit peu de matière sur les côtés, comme ça, ça va définitivement empêcher les tout petits éléments de venir adhérer à votre mousse adhésive. Comme vous voyez, j'ai coupé ça là-bas comme je te pousse, je n'ai pas pris de mesure de rien du tout, mais j'y étais presque, il me manque, on va dire, un demi centimètre, même pas une pichonnette, il ne me manque rien du tout en mousse, bon, mais ce n'est pas grave, vous voyez, il faut quand même essayer de fermer son shaker le mieux possible, je n'ai pas tiré sur la mousse parce que je ne voulais pas que ça déforme tout, ce serait dommage quand même à cette étape-là de la carte, donc j'ai rajouté un tout petit bout, mais vraiment, assurez-vous de vraiment fermer le petit shaker élément comme il faut, sinon tout va partir et ce serait bien dommage. Alors, ce que j'ai mis à l'intérieur de mon shaker, j'ai mis donc des sequins, et je les ai choisis de cette couleur-là pour rester vraiment dans le thème, mais vous allez voir, je vais casser un petit peu tout ça quand même par la suite parce que j'aime bien le monochrome, mais quand même, il ne faut pas pousser la mémé dans les orties. J'ai mis également des petits embellissements qui viennent de chez Action, c'est ce qu'on trouve à mettre effectivement soit dans les shaker elements, les shaker cards, ou n'importe où d'ailleurs, dans d'autres créations, et je trouvais que l'alliage des deux couleurs était vraiment très très joli, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Ensuite, je les ai bien rassemblées au milieu, et j'enlève les protections de ma mousse relief. Je vais positionner mon élément sur les petits éléments en eux-mêmes, les éléments qui vont venir bouger dans ma carte. J'essaie d'être le plus droit possible, mais si je n'étais pas vraiment très très droite, ce ne serait pas grave, puisque je vais venir coller des personnages sur les côtés. N'empêche que là, je trouve que je suis quand même pas mal droite. Et ensuite, il ne reste plus qu'à commencer à s'amuser avec son shaker. Après, il faut vite que je me calme, parce que je pourrais faire ça pendant des heures, ça me décontracte. Ensuite, j'ai pris les... Oui, je dis les, parce que finalement, j'ai rajouté un petit champignon que j'ai mis en couleur en rouge, comme je vous ai dit, pour casser un petit peu tout ça, pour sortir un petit peu du orange qui était quand même pas mal présent sur cette création. Et j'ai décidé de ne pas coller mes deux tamponnages directement sur le petit rond, mais j'ai voulu jouer encore une fois sur le relief. Et j'ai continué d'utiliser la mousse de chez Craftely que je vous ai montré, qui est toujours dans le champ de la caméra. Donc, j'en ai mis à certains endroits, pas partout, puisque vous voyez que je vais mettre les tamponnages à cheval, en fait, sur le rond qui tient un petit peu le shaker element. Et je vais venir juste mettre un petit peu de colle. J'aurais très bien pu ne pas le faire, mais j'ai toujours peur qu'il y ait des choses qui bougent dans le temps sur mes cartes. Donc, je préfère rassurer le coup. Et là, j'ai utilisé de la colle nouveau, qui est très, très bien. Elle est très bien, cette colle. La seule chose que je lui reproche un petit peu, c'est d'être un poil liquide. Voilà. Donc, il faut se méfier quand on l'utilise. Par contre, elle tient du tonnerre dans le temps. C'est vraiment une très, très bonne colle à posséder dans son matériel. Et voilà, on va dire que ma petite carte est terminée. Donc, si elle vous plaît, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. C'est très important de me faire savoir si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez que je vous donne des astuces et que l'on crée ensemble des petites choses et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les shaker cards. Et je sais que ce sont des cartes qui sont toujours très, très appréciées. Et là, on aura appris à se servir également de son acétate d'une autre façon. Je vous remercie encore une fois pour le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501